Sous-titres par Juanfrance 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 Mesdames et Messieurs, bienvenue sur la route principale, c'est toujours un plaisir de vous servir, merci de nous suivre de partout, vous vous retrouvez en ce moment, cette émission qui depuis un temps est diffusée sur notre chaîne YouTube, le principal TV et vous retrouvez facilement les extraits sur d'autres comptes de réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Facebook et Instagram. Sous-titres par Juanfrance 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 avec beaucoup de mélanges de rumba urbaine, de salsa, de afro, d'herma piano. Et nous avons sorti dans ce lot juste deux titres d'Achuchou, avec Célio Scra, qui est sur toutes les plateformes, et La valeur de l'homme, qui est sorti il n'y a que deux ou trois semaines, en réponse à la valeur d'une femme. Voilà. Alors, Djokizi est entré dans cette carrière par influence, ou c'est quelque chose d'inné, qui était en toi, que tu devais développer ? En tout cas, je n'ai jamais forcé d'être dans ce métier. Je dirais même que ce métier m'a choisi. Je n'ai jamais choisi d'être artiste. À l'école, j'étais parmi les élèves intelligents. Je me souviens, les professeurs disaient, vous voyez, Bidéné, ça c'est mon nom de femme. Bidéné sera un grand directeur dans un bureau et tout et tout. Mais bon, c'est vrai que j'ai fait mes études primaires, secondaires, universitaires. Mais je me sens mieux en tant qu'artiste. Voilà, j'ai commencé ça depuis que je suis petit, ma danse, ma chorégraphie, ma promo scolaire. Est-ce que tu es fier de ce secteur aujourd'hui ? Trop fier même, trop fier. La famille, les parents ? Oui, parce que ce métier me permet de payer mes factures, d'amener mes enfants à l'école et de faire ma petite vie, de planifier ma vie, mon avenir, ma retraite. Et aujourd'hui, ce métier me permet d'entrer où peut-être certaines portes, ça m'ouvre certaines portes où peut-être quelqu'un d'autre ne peut pas entrer. Et grâce à mon métier, grâce à ce que je fais, grâce à mon nom, on me reçoit des fois ma faille chinguiner avec beaucoup de donneurs, avec beaucoup de respect. Donc, je crois que j'en suis fier et mes enfants aussi en sont fiers. Ça fait pratiquement combien d'années de carrière déjà ? Bon, on commence à aller à 18 ans déjà. C'est énorme. Avec tout ce que tu viens de nous raconter ici, c'est énorme. C'est des grandes réalisations. Bravo. Est-ce que, si tout était à refaire, tu te reprocherais de quoi ? Ou qu'est-ce que tu vas arranger de ton côté ? Si tout était à refaire, c'est que je demanderais à Dieu, parce que c'est lui qui planifie les choses, peut-être de ne pas croiser certaines personnes que j'ai dû croiser sous mon chemin. C'est un conseil que je donne toujours, même à des jeunes qui commencent. En fait, un artiste doit savoir bien se faire entourer et savoir qui et avec qui marcher. Il faut avoir des gens avec qui vous avez la même vision. Certaines personnes viennent aux côtés des artistes pour profiter de leur aura, pour profiter de leur succès, ou soit pour les utiliser pour leur fin, pour leur campagne, pour leur visibilité, pour leur nom. Donc, des fois, j'ai l'impression que je n'ai pas eu la chance d'être à côté des bonnes personnes. Voilà, d'être à côté des bonnes personnes. Mais le chemin est toujours rempli de montagnes, de vallées et tout. Même si c'était à refaire, je crois que j'aimerais que ça soit toujours comme ça, ça se passe. Parce que certaines choses que nous rencontrons dans nos parcours, dans nos carrières, ça nous mûrit, ça nous donne la maturité, ça nous donne de la sagesse. Le plus important, c'est de tirer des leçons. Quand on tire des leçons, ça te permet d'avancer. Alors, cette question, elle revient pratiquement sur tous les invités que je reçois sous ce fauteuil. C'est quoi le mauvais souvenir, le plus mauvais d'ailleurs, qui à un moment t'étais arrivé et tu t'es découragé, tu pouvais arrêter avec la musique. C'est quoi qui te retient à l'image de toute ta carrière ? C'est quoi le mauvais souvenir ? Bon, le mauvais souvenir. Moi, il y a tout un des amis. Un ou deux ? Bon, le mauvais souvenir, je peux dire... Les combats que j'ai eus dans ma carrière, vous savez, nous vivons de ce métier. Je disais tout à l'heure ici, je paye mes factures de ce métier. Mes enfants vont à l'école, il y a des cas. C'est quoi le mauvais souvenir ? C'est des mauvais souvenirs. Les gens peuvent se séparer dans la vie, que ce soit dans l'amour, que ce soit mon approché ou bien mon associé, mon associé. Il peut arriver que des idées aillent converger, vous vous séparez. Mais ce n'est pas bien de mettre des bâtons dans le roux, l'autre. Ce n'est pas bien de bloquer l'autre. La vie, il faut savoir où il gagne loyalement. Pour moi, le plus mauvais souvenir, c'est celui-là. Je n'avais jamais espéré, je n'avais jamais souhaité que, même si je me séparais avec certaines personnes avec qui je travaille, j'ai eu même mes propres musiciens qui passaient à la télé dire n'importe quoi. On a dit comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on l'a dit quelque part, Mme Patia, un franc, va dire ça. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le plus mauvais souvenir. Si je n'étais pas aussi persévérant que je suis... Qu'est-ce que tu avais fait de mal pour être victime de toute cette campagne-là ? En tout cas, je ne sais pas. Tu te reproches de rien ? Rien. C'est difficile de parler de son mauvais comportement ? Non, non, rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que Mouachale. Il y a même des hommes, peut-être, dans l'amour. Il veut que Mouachale, qui a été très heureux. Il parle du mal de cette fille. Il y a des gens comme ça. tu vois donc moi je me suis jamais répoché de rien j'ai toujours regretté le fait que vous travaillez avec quelqu'un après il commence à te bloquer il commence à te mettre c'est qui c'est quelqu'un là c'est encore une zone floue apparemment pendant toutes ces années j'en ai parlé l'autre fois j'ai parlé avec le président Mike Makema que je salue c'est à dire partout où je passe j'ai rencontré des comment on appelle mamiba des épines c'est ça en français et le temps que le chemin la vitesse que je dois avoir ça m'a beaucoup ralenti le temps on a déjà terrain tu plantes et ça pousse mais moi je commence d'abord à enlever mamiba, mamichitena, mamine et tout ça donc je n'ai pris qu'un autre chemin qui est un peu plus long mais le plus important ce n'est pas la longueur du chemin c'est la destination au fait ouais c'est quelque chose partout il y a même des endroits aujourd'hui où je pars peut-être c'est un endroit où je pouvais avoir un contrat mais mambo moi j'ai l'hôpital quand il a bloqué les contrats donc c'est des choses que je rencontre même jusqu'aujourd'hui ouais est-ce que ça ne pouvait pas s'arranger ? oui mais on pouvait arranger entre vous mais là où on est allé te salir là où on est allé te bloquer c'est rester dans les têtes des gens c'est rester dans les têtes des gens et je demanderais toujours à tous les artistes même un petit contrat même un petit concert il faut toujours qu'il y ait des papiers qu'il y ait des clauses ce sont des erreurs que nous on a fait dans notre parcours avoir peut-être fait confiance mon relation entre peut-être vieux ou petit ou acquis sans avoir des écrits parce que si vous êtes lié par des écrits je crois qu'il y a plus facile beaucoup de respect c'est plus facile d'arranger vous allez suivre les papiers vous allez suivre les écrits les clauses et tout et tout et tout voilà alors parce qu'on a parlé du mauvais souvenir c'est quoi les plus bons souvenirs de toute ta carrière ? c'est ce que je suis aujourd'hui mon nom et ma notoriété je l'ai eu grâce à la musique voilà mon featuring avec Papa Wimba c'est parmi les grands souvenirs parce que c'est Papa Wimba donc je le vois à la télé je le rêvais puis j'ai eu la chance moi qui venais que de l'Ikasi de chanter à côté de ces grands-là Maman Billy Abel mon voyage avec mon orchestre en Tanzanie où on a réalisé Parfums de Femmes déplacer plus de 13-14 musiciens seul avec mes propres moyens rester avec les enfants d'autrui là-bas à un moment mais vous êtes là concentré à travailler c'est pas facile quoi et mon voyage aussi en Europe c'était encore trop jeune voilà j'ai fait deux fois et je crois que cette année Dieu va encore nous faire grâce de faire un tour là-bas voilà moi j'ai eu tout ça par la musique j'ai pris pour la première fois l'avion mais j'ai eu mon avion nous parlons de Tchèque nous parlons de Tchèque nous parlons de Tchèque parce qu'il y a où tu as c'est mon Tchèque après je me rends compte que c'est grâce à ma voix grâce à ma guitare que j'étais dans cet avion-là voilà donc c'est mon boulot qui m'a tout donné alors comment Jokizi trouve 18 ans de carrière dans la province du Okatonga nous le savons très bien que dans ces pays lorsqu'on doit parler de la musique c'est dans la capitale Kinshasa qui a une longueur d'avance d'ailleurs en termes de dans les domaines culturels ou des arts comment Jokizi trouve l'évolution de la musique ou de la culture dans notre province musique qui est évoluée saine saine alors saine parce que les temps que nous on avait commencé musique c'était difficile de voir mon bar mon fête mon anniversaire mais même si la musique il y a c'était vraiment compliqué même les émissions de chroniques étaient rares on en avait une ou deux je crois on consommait toujours la musique des Sud-Africains des Tanzaniens et la musique qui vient de Kinshasa voilà donc cette étape c'est un grand pas qu'on a réalisé aujourd'hui je dis qu'il y a tout le monde on a piqué mon fête mon bar mon anniversaire même ma kin là nous sommes maintenant du grand Katanga vers Kinshasa vers le monde aujourd'hui tu peux produire un artiste du grand Katanga avec peu de moyens mais mon affaire plein mon anniversaire même à ta ma stade d'hier tu es à Bianké aujourd'hui aujourd'hui nous avons une playlist des stars au Katanga qui est musicien on a produit on a récupéré l'art vous voyez et s'il faut dire merci à une catégorie de personnes qui ont fait à ce que cette musique trouve sa place aujourd'hui ça serait qui selon toi bon il faut d'abord commencer par dire bravo et félicitations aux artistes d'abord parce que c'est eux qui sont les créateurs de tout ça et en deuxième place on doit remercier la presse que vous êtes parce que vous vous nous accompagnez dans ce que nous faisons on se partage au fait nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant c'est vous qui nous présentez nous on a évolué avec les Trois-Fouatis on a évolué avec les Alex Zangoul les FX Moutoke voilà aujourd'hui Giv ta aussi sa génération l'Omanix c'est important la presse et puis on va aller maintenant en troisième lieu les mécènes voilà nous avons eu des mécènes comme monsieur Dédé Mopassa avec le festival Nzenze qui était une plateforme où on retrouvait des talents qui n'existaient plus il faut remercier des gens comme le PDG KM de Chetemba qui nous avait amené le festival Katanga Show là où on a pu voir des artistes qui venaient des Etats-Unis de l'Afrique du Sud c'est des gens qui ont contribué à l'évolution de cette musique avec des structures nous pouvons citer des gens qui nous soutiennent financièrement j'ai parlé du président Mike Makema je peux parler du président Joseph Berthier on peut parler il y en a beaucoup mais des gens qui viennent avec des structures nous disons aussi merci à notre gouverneur excellent Jacques Yaboula qui nous a amené le festival Wandani mais on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté arrêté voilà aujourd'hui on n'a plus des structures chez nous tu vas voir que ça va faire longtemps qu'il y a eu des grands concerts des grands événements Moumastad Moumakiweli on n'en a plus des structures comme on avait Maka Tangacho parce que Maka Tangacho vous amenez tout ils ont le matos ils ont la structure la publicité ils ont le département comme c'était aussi avec le festival Ndjenzi donc on n'a plus aujourd'hui des structures qui peuvent accompagner les artistes c'est pourquoi vous allez voir il n'y a plus de grands événements les artistes ne bougent pas trop c'est à cause de ça mais la musique elle est déjà consommée la musique notre musique est partie et vous pensez que qui est censé organiser ces genres d'événements des festivals qui pourront réunir et sortir les talents de la province nous avons un ministère des cultures déjà l'état c'est le premier qui doit être chargé de ça nous devons avoir même un seul festival chaque année il y a des budgets qui sortent chaque année appelés au ministère des cultures c'est des projets moi j'ai vu en Tanzanie il y a un festival fiesta je crois que c'est ce que d'ailleurs moi on a changé c'est devenu Wasafi festival chaque année ça c'est pas je crois en décembre nous avons à Mani oui ou par exemple le festival à Mani c'est quelque chose qui réunit beaucoup d'artistes parce que un festival premier c'est que vous vous rencontrez vous pouvez vous rencontrer dans le loge on a collaboré moi on a pas un festival on a fait featuring c'est important il m'a changé il est ma femme à mon festival nous on n'en a aucun est-ce que le culturel vous avez eu à faire ce genre de propositions au niveau du ministère et que ça n'a pas tému selon vous c'est quoi bien sûr qui doit innover qui doit initier l'idiot je pense que quand on nomme ma ministre il est ma femme chez ma ministre des cultures qu'on commence à chercher des culturels des gens comme vous vous voyez un peu des gens comme DJ Scotty les transporteurs des gens qui sont dans le domaine dans le métier des gens comme l'honorable Vital Souz ils seraient bien à cette place là parce que on a eu le milieu on a eu le monde on a beaucoup plus des fois des ministres qui ne savent rien de la culture si peut-être il n'a pas assez d'expérience dans la culture qu'il se fasse entourer même des gens qui connaissent vous pouvez être des conseillers nous on peut être aussi des conseillers à ma ministre à ma culture vous voyez ma studio autour de Nengia et ma studio à Bantu on n'a pas un studio il y a les provinces les concerts aujourd'hui les concerts nous les jouons dans les bars et les salles des mariages on n'a même pas une salle de spectacle qui est sale quand on a fait vous tester popularité artiste Léo une salle j'ai vu à Kine bientôt Batamiru Disha bâtiment du 30 juin parce qu'on a construit le parlement mais ce n'est plus dans les normes actuelles à Kine c'est qu'on a construit il est à Rien à Badinga Mkintia ça c'est vraiment sale parce que Badinga dans les normes c'est-à-dire ma lumière ma loge ma nini si on remet le bâtiment c'est bon mais il faut qu'on modernise ça parce qu'aujourd'hui on se produit dans les bars on se produit tout ça c'est des choses qui font que même la jeunesse le week-end manque à faire nous on a grandi le week-end on est allé pour ma CLP on est allé pour le bâtiment du 30 juin voir du théâtre voir la musique concours de danse concours de chant concours de récitation l'alphabet tout ça ça faisait que les enfants n'oublient même pas ma cour je crois même ma kermesse était comme ça aujourd'hui nos kermesses c'est des bars il n'y a pas un côté culturel instructif voilà donc les opérateurs culturels c'est vrai il y a des gens qui ont des moyens il y a beaucoup d'argent dans la musique dans la culture en général il y a de l'argent mais des fois les gens on a douté est-ce qu'il t'a récupéré c'est comme un vieux qui me demandait est-ce qu'il t'a récupéré j'ai commencé à l'expliquer et il a compris qu'il y a de la raison dans ce truc parce qu'aujourd'hui pour atteindre un certain niveau pour que tu fuis que ma niveau moi aille vide affronter ma salle ou ma robe ça demande des grands moyens pas des petits moyens des grands moyens on met des grands moyens on vous amène comment voulez-vous qu'on ait le même résultat avec quelqu'un qui a fait un studio par exemple à Paris ma studio à Miné on n'aura pas la même qualité peut-être il a fait la promotion on a peut-être pour ma TV5 on a peut-être pour ma France 24 pour ma RFI parce que visibilité oui on vous donne et si nous on reste peut-être seulement localement des fois c'est compliqué tu as parlé des artistes eux-mêmes qui ont fourni beaucoup d'efforts tu as remercié les hommes de médias que nous sommes merci tu as aussi parlé de mécènes mais les consommateurs sont à quelle place est-ce que vous trouvez que le louchois est celui qu'on nous présente généralement genre il est orgueilleux il ne s'intègre pas il n'accepte pas c'est lui avec qui il vit facilement comme ça se passe à Kine à Kine un petit peu s'est réveillé en Jilly le matin il fait un son et les Kinois ils propulent ça dans un laps de temps alors ici Chono est-ce que vous avez la difficulté de faire consommer vos contenus bon c'est vrai que le public à Tangu est un public compliqué c'est un public très exigeant voilà mais on a ma norme mais je pense qu'on a on a un public qui nous a accepté le public aujourd'hui je ne pense pas qu'il pose de problème c'est vrai un louchois il peut bouder un artiste mais il a sa musique sous son téléphone il peut bouder un artiste mais dans son anniversaire on met la musique de cet artiste on se connait en fait oui mais je crois que cette étape tout ça qu'il gagne les gens écoutent notre musique dans leur voiture dans leur maison et voilà le public a déjà sa place c'est les structures les gens qui ont les moyens les gens qui ont l'argent qui créent des structures c'est pourquoi moi dans les mois qui viennent il y a un grand projet sous lequel je travaille pendant toutes ces années c'est mon centre culturel ça va s'appeler Adi Sinjo voilà centre culturel Adi Sinjo là où nous allons commencer à nous produire produire des artistes il n'y aura pas la production il y aura aussi la production il y aura un studio d'enregistrement il y aura un studio de vidéo nous allons aussi commencer à produire dans l'album qui va sortir mon tout dernier j'ai sorti des artistes bah ça ça il y a un peu 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 que nous aussi nous-mêmes d'abord je suis parce que si on attend seulement ça sera compliqué ça sera très compliqué alors je dois ici le dire à haute voix et je m'adresse à tous les téléspectateurs que nous suivent que nous devons dire ici merci et encourager les artistes parce qu'à l'époque ce n'était pas facile comme vient de le dire notre invité voir même un DJ dans un dancing club comme ça pour mettre la chanson dans l'ouchoua un musicien peut être dans une boîte il faut à l'oublier maintenant aujourd'hui c'est devenu automatique en tout cas on peut nous faire toute une soirée avec la musique katanguise 100% musique katanguise c'est possible alors Joe Kizi s'il faudra que tu puisses remercier quelques têtes quelques musiciens qui ont vraiment beaucoup travaillé et qui font l'honneur de cette province ça serait qui ? en tout cas je commence d'abord par le jeu Kepi Prince c'est quelqu'un qui a donné nous nous étions petits on écoutait ça c'était déjà la couleur de la musique yéto on doit remercier nos aïeux à Jean Bosco Mwenda Bayeke qui nous a laissé la guitare qui joue aujourd'hui même Maroumbe à Bakofi on écoute la guitare de Jean Bosco Mwenda Masingo Katiti qui nous a laissé des chansons comme Malaïka si je reviens maintenant à la génération je dois remercier quelqu'un comme M.C. Kale parce que nous tous on quittait l'Ikasi Kambo V Koloizi il n'y avait qu'un seul studio dans le Katanga studio à M.C. Kale à la Roashi si ce studio n'existait pas peut-être on n'allait pas enregistrer des chansons M.C. Kale c'est quelqu'un qui a donné du côté rap il a ramené Makarindou le rap c'est des gens qu'il faut respecter même si aujourd'hui peut-être qu'il est dans autre chose il a fait sa part il a donné quelque chose à la musique des chenous la Louboum Connexion peut-être la génération d'aujourd'hui ne connaîtra pas c'est des gens qui ont amené beaucoup parce que eux c'était comme les sections d'assaut donc il y avait ce mélange là il y a ma rap il y a ma chant il y a ma nini voilà et il faut savoir qu'aujourd'hui dans la nouvelle génération il y a des gens qui ont apporté une touche il faut dire merci à Erji Kanyera il a ramené quelque chose son style il faut dire merci à des artistes comme agressifs au Niandoro qui chantent en Swahili à sa manière et les gens consomment ça comme ça des artistes comme Lomanix Fitch One Adrelanil voilà il y en a beaucoup il y en a beaucoup et c'est un temps si je cite par la sovi à Chinita et tout ça je comprends tu as toujours eu un esprit ouvert et puis est-ce que Djokisi se retrouve par moments dans des conflits avec les artistes non je parle bien avec tout le monde j'ai eu de problème avec personne avec tout le monde non mais une certaine opinion nous fait croire que musique c'est un bon il y a des polémiques il y a des clashs même les américains ils les font alors Djokisi c'est côté j'ai du mal à faire les clashs avec les artistes du grand katanga j'ai vraiment du mal je vais m'expliquer parce que beaucoup d'abord certains sont des amis mais beaucoup sont des jeunes frères je suis un grand frère beaucoup font des choses qu'eux sont en train de faire aujourd'hui je ne sais pas comment tous les gens ont des clashs il y a des 10 ans c'est compliqué de fois certains me provoquent mais quand je regarde est-ce que je peux répondre je n'arrive pas j'ai aussi envie d'avoir un concurrent direct qui est mais de fois je n'arrive pas comment ça à Chine à Oumone non sur tous les artistes et tous les artistes et tous les artistes et tous les artistes et tous les artistes sur quel plan sur le plan je vais faire comparer selon ma génération selon ma nini tu vois c'est vrai qu'on nous compare toujours c'est pas un artiste dans ma génération en tout cas je suis resté presque seul je suis resté presque seul est-ce que c'est ce qui peut justifier ta perte de vitesse parce qu'il y a un concurrent ou il y a un terrain ça justifie d'ailleurs ma force parce que tenir avec toutes les générations qui arrivent avec les stars que nous avons aujourd'hui rester toujours là je sais qu'aujourd'hui si on veut citer les artistes en tout cas je suis en 5 ou 6 ou 7 je suis en 3ème je suis en 3ème parce que je travaille parce que je travaille je travaille je suis dans des concerts je sors des chansons on n'est pas là juste pour avoir du succès il est en ouvre non parce que je vis de ce métier la musique c'est le succès aux Toronto musiciens on en a succès si tu fais la musique pour le succès alors tu vas faire une carrière mais pour être sollicité il faut être dans l'actualité il faut être dans les bouches des gens en fait moi j'ai fait d'abord la musique parce que c'est ma passion j'aime ce que j'ai fait après des deux j'ai transformé ma passion en mon gagne-pain je vis de ce métier j'ai mis mon intelligence pour gagner dans ce métier si je suis là c'est le man il faut que je fasse succès il faut que je fasse tu vois j'ai suivi une fois Fali parler à la télé que mon niveau il y a il y a ma folie à succès ça dépend à quel niveau à carrière on atteint aujourd'hui il y a des gens qui rêvent peut-être à manger au motoka si tu es au pétard je suis au pétard je suis au pétard quelqu'un d'autre n'a rien à rêver je suis au pétard 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 tu vois un peu ça dit qu'on ne rêve pas de la même façon à chaque étape ma besoin il y a quoi et maintenant là c'est quoi le rêve des jocies j'ai besoin de signer aussi sur un grand label j'ai un album je crois mon album chaque ouïe ça t'a 3 ans j'ai plus de 16-17 chansons enregistrées je n'arrive pas à écouter c'est comme parfum de famille je n'ai pas parlé à 2 ans je n'ai pas parlé au niveau de travail je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé de parfum de famille je n'ai pas parlé de mon rêve je n'ai pas parlé de mon album je n'ai pas parlé de mon album mais ça me demande de signer avec un grand label je n'ai pas parlé de mon album on te gère on te met une bonne promotion ça ça me manque parce que nous sortons des chansons on a moins de bord promotion c'est la plus grande partie la plus difficile il y a production on est au fond il y a bien il y a bien promotion à Tchini il y a une bonne halal donc j'ai besoin de ça ça me manque c'est pourquoi j'ai besoin de faire des petits voyages par-ci par-là parce que ce sont les albums les chansons qui nous donnent maintenant des concerts qui nous donnent tout Dieu merci aujourd'hui sur le plan scénique j'ai beaucoup de maîtrise de la scène j'ai beaucoup travaillé et j'ai des chansons que je peux chanter dans un public VIP j'ai des chansons que je peux chanter devant un grand un grand peuple voilà alors mesdames et messieurs une autre actualité c'est les 20 ans de carrière de DJ Bombach Sofresh c'est DJ et artiste qui a sur le marché la chanson ambiance 20 ans déjà 20 ans oui ok les titres ambiance c'est sur le marché alors Bombach va ficher c'est 16 août le 16 août à Rooftop nous sommes ici à le Bombach c'est une soirée sur invitation les 16 il y a aussi qu'on sert le 16 nous ça sera la nuit ici à Lombach moi je conserve le 16 à Insomnia Insomnia avec le DJ Sidouan je pense que tu es sur la liste je suis parmi les organisateurs tu es sur la liste des invités pas pour prester mais invités après notre concert on passera voilà il faudra faire un tour ça va faire du bien cet événement qui est sous le haut patronage de l'honorable Shekhan Malandji Soana Muchamai si Dieu ne t'avait pas créé on allait recourir à l'intelligence artificielle pour trouver quelqu'un comme toi afin de subvenir à tout le besoin de gens qui sont à tes côtés et même les innocents qui bénéficient de ta générosité Shekhan Malandji bonne journée à toi et merci de nous suivre je salue ici Rodrigue Kamulombo mon ami Rodrigue Kamulombo merci aussi à toi pour tout ce que tu fais pour les gens alors Djokizi est-ce qu'il t'arrive de réaliser que où ça va se faire ? où 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 se faire ? succès gaz par rapport à où se faire ? où se faire ? où se faire ? où se faire ? non au contraire je ne vais pas vous parler de la scène ou de la publique à sentir que quand tu as consommé ça à l'époque au contraire ce que je peux dire c'est que ma visibilité n'est pas forte comme à cette époque c'est qu'il faut servir ou à Djibou c'est qu'il faut servir ma visibilité n'est pas forte comme à l'époque pourquoi ? parce que quand je travaillais avec des sponsors qui avaient des espaces publicitaires que ce soit sur des panneaux publicitaires que ce soit sur des chaînes j'en profitais ma visibilité elle était forte il faut faire une différence entre la visibilité forte et le succès parce que quand on a une belle équipe et des grands moyens des bons moyens on peut être très visible mais cette visibilité peut faire penser que ce gars-là a beaucoup de succès alors qu'il est tellement trop visible moi je peux dire peut-être de ce côté-là ma visibilité est un peu réduite parce que je n'ai plus les mêmes moyens que j'avais à l'époque est-ce que c'est un problème de moyens ou c'est un problème de réalisation la visibilité c'est un problème de moyens c'est un problème de moyens de mettre des grands moyens voyez est-ce que tous ces gens qui sont très visibles ils ont de l'argent moi j'ai dit demande-leur ils mettent des moyens il y a des artistes qui ont compris qui vendent même leurs biens pour payer certaines pour moi je peux dire pages sur les nets les chaînes câblées les traces ce n'est pas gratuit c'est les moyens mais tu es quand même l'artiste le mieux entouré aux Alarana Vienaïo Tobam Bongo Nini tout ça alors on ne peut pas dire ici aujourd'hui que les contacts que Joe Kizi a ceux qui DJ Seven ceux qui Rénaldo et Leki oui c'est vrai que nous avons des gens qui nous soutiennent mais ce n'est pas suffisant ce qu'ils donnent tu vois moi j'ai vendé mes voitures mon album Parfum de femme j'ai vendé mes voitures mes biens de la maison je suis allé faire l'album je vendais mes biens je pars à Kine un mois deux mois promotion tout n'arrive pas ma émission ma nini tout ça c'est les moyens et puis il faut savoir aussi à cette époque là je n'étais pas parent je pouvais gaspiller tout ce que j'avais aujourd'hui on a certaines responsabilités tu es parent des fois tu as de l'argent et tu privilèges peut-être le côté famille tu vois donc c'est les moyens c'est les moyens je pense que le succès je vais t'expliquer le succès ça c'est travail c'est comme quelqu'un qui a un combat qui se retire on doit faire un entraînement il y a une montagne quand il revient il a une force le succès ça c'est travail c'est un truc qu'on peut travailler est-ce que Léo comment tout le monde t'en a décidé à miser pas ça parce que le talent est là la plus grande matière dans l'art c'est le talent le talent c'est 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 le talent tiens le talent il faut que le talent il y en a c'est juste que les moyens nous manquent je te dis que j'ai un album déjà fini c'est le talent c'est le talent c'est le talent c'est le talent ça demande de grand ça demande de stratégie ça dit il faut que je me dégrave pour atteindre mon niveau comment tu trouves l'envahissement du rythme à ma piano qui est venu de l'Afrique du Sud mais que nos artistes d'ici aussi ont copié et adopté c'est une tendance mais c'est des tendances passagères il y a des musiques qui restent éternelles comme la rumba il y a des musiques qui restent éternelles comme le zouk comme le zouk zouk on a dit il fallait qu'on commence à faire du zouk tu vois en fait nous on a compris les artistes louchois ont compris le public comme le public on a fait le public on a fait on copie on fait à notre manière et le public consomme en fait le public est en train de danser ça dans l'esprit elle est complexe il y a ces musiques à ma sud-africaine tu vois un peu donc c'est des rythmes qui sont présents aujourd'hui mais ma rythme c'est un rythme c'est un rythme c'est un rythme mais la musique c'est un rythme 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 et des fois en voulant copier trop ma musique à ma étranger on commence à perdre notre musique on commence à la perdre on commence à perdre notre identité au fait les digériens nous vendent leur culture et dans leurs films dans leur habillement dans leur même les sud-africains à ma piano ma musique est à bo un Congolais il va vouloir te mettre du Gucci moi j'aime mettre des pagnes j'ai des couturiers que je salue d'ailleurs Renault Couture qui me font des coutures voilà on doit aussi être fier et à ma culture et à ma culture alors merci à l'ange Mickaël Michael Tchibouide merci de nous suivre depuis ta résidence en ce moment à côté de madame vous êtes le président de la fondation MAP nous vous disons merci pour ces partenariats que vous faites avec nous alors ici je salue les DG Micka Moulouaï de Prestige Club le Prestige Club c'est l'endroit qu'il nous faut ici à Lubumbashi la boîte de responsables la boîte qui vous accueille avec beaucoup de respect faites un tour sur roue et coinquillois vous ne serez pas déçus c'est du jeudi au samedi et les lunchs fonctionnent du lundi au dimanche dans une très bonne ambiance Jokizi tu as droit à cette réponse parce qu'on t'a choisi agressif tu as choisi quelqu'un veut mettre en jeu un véhicule pour que vous deux bon selon la personne il fallait que agressif vous choisisse un challenger pour faire un farafara ou un battle je ne sais pas quel mot qu'il faut bien utiliser là-bas c'est à dire vous êtes quelque part où il y a un jury vous prestez on vous compte par rapport aux critères qui seront donnés et les meilleurs gagnent cette voiture on a posé la question agressif sous ses mêmes fauteuils il a fait le choix sur toi comment as-tu accueilli cette réponse d'agressif bon je vais d'abord commencer par remercier la personne il s'appelle Kiki de Paris il a un très grand véhicule un très grand parking de véhicule ici à Lubumbashi merci beaucoup monsieur Kiki de Paris on a besoin de gens comme vous qui prennent ce genre d'initiative ouais mais déjà je demanderai à monsieur Kiki de mettre plus qu'une voiture moi je ne me vois pas entrer dans un battle c'est un ou une un battle ok une battle c'est un mot français d'abord appelons ça à la manière congolaise Farah Farah voilà je ne me vois pas entrer mais Farah Farah moi pour une voiture ouais des voitures on en a c'est un cadeau non je ne me vois pas faire je ne me vois pas faire Farah Farah voiture ah oui papa ah oui ah oui tu as 7000$ et que on ne peut pas aller à motoka ou on a c'est ma un homme à niveau il est en tout cas je ne me vois pas Farah Farah à motoka non je ne rêve pas de voiture de voiture j'en ai je change peut-être c'est bien arrivé voiture enfin il est Farah Farah si vous avez gagné les voitures 7000$ il est à c'est ma je pense qu'il cherche plus que ça c'est de cher oui je pense c'est même agressif vous voyez il est à mon niveau il est il est il a il a de belles voitures il a de très belles voitures en tout cas c'est d'abord je m'adresse d'abord à monsieur Kiki je lui dis d'abord merci de cette initiative comme agressif est-ce que ce n'est pas une fuite en avance non je vais répondre agressif là je réponds d'abord à monsieur Kiki lui c'est tout ce qu'il peut comment tu peux demander à quelqu'un quelqu'un qui a une voiture tu lui demandes de mettre une maison bon en tout cas alors là ça c'est aussi être trop exigeant là agressif il a choisi un mauvais adversaire en tout cas je suis désolé moi je ne suis pas au niveau qu'il faut faire pour une voiture au moins si on met même 50 000 je peux acheter une maison au moins on met peut-être l'eau mouji on dit qu'on traque un instrument avec un instrument complet je peux jouer dans mon instrument dans mon stade qu'on mette même un truc comme ça là je vais je vais dans quel sens après une fois qu'on court comprend après une fois qu'on court agressif c'est un grand artiste je suis aussi un grand artiste moi je pense qu'il faut mettre quelque chose c'est que vu l'agressif c'est un chouche lui il est d'accord il est d'accord bon en tout cas moi je suis pas monivore qu'on court une voiture ça c'est des 1 et de 2 je m'adresse maintenant à l'artiste agressif c'est vrai que je suis vraiment un de ses fanatiques sa chanson préférée que j'aime alors quand tu es fanatique de quelqu'un ça dit que tu connais et ses faiblesses et ses forces il a ses forces que je reconnais mais il a aussi beaucoup de faiblesses alors quand on est par jury il est chez Baba Yabo il était où Babaeno il était où le monde le monde Babaeno je vais te répondre il était où le monde il était où le monde il était où il était où une différence entre Baba et le Mousazi N'importe qui peut être baba Mais Mouzazi c'est lui qui donne la vie Moi je vais donner la vie à la musique du Catan Le principal Le principal Le principal Le principal On a créé ce monde-là. On a tracé un chemin en tant que baba, Mousasi. Oh, ils ont adopté tout. Alors, comme tu as dit, il y aura un juin. Ils ont adopté tout. Ils ont trouvé toujours un terrain. Nous, on a souffert un jour de musique qui est un style de musique. C'est un style de musique. C'est un style de musique. Eux, ils ont trouvé un terrain. C'est comme aujourd'hui, les chroniqueurs qui ont commencé aujourd'hui. Vous avez tracé un chemin pour eux. Est-ce que tu as fait un chemin pour eux ? Est-ce que tu as fait un chemin pour eux ? Tu vois ? Ce n'est pas la même chose. L'apport que vous, vous avez donné à la chronique, c'est un apport peut-être à ma mère. Non, elle est venu, je n'ai plus à mettre ça. Bon, comme il y aura un jury. Je veux que tu as un jury, mon astère, tu as un critère. C'est long, oui. Il y a un critère qui est venu, qui est en train de faire une famille agressive. Non, mes critères, tu ne vas pas dire. Dans un spectacle, il y a le spectacle, il y a le spectacle, la chorégraphie, le chant, la communication avec le public. Tout ça, ce sont des critères. Il a des tubes, agressif à des tubes, quand il met le micro, il chante avec son public. J'ai aussi des tubes, ma parfum de femme, ma carrosserie. Côté artistique, je maîtrise la scène. Je fais le live depuis des années. Donc, j'ai mes côtés où, si vous mettez un jury, c'est un fils, vous n'avez pas un fils de Muzazi. Muzazi, c'est un fils de Muzazi. Mais moi, je demande seulement, si vous voulez qui est en train de faire, si vous voulez, si vous voulez, s'envoyer un instrument complet, si vous voulez, si vous voulez 50 000, vous ne lui derez pas. Oui, alors, surtout, il est ma critère, il est, on en a qui agressif, la chaise, où je trouve. Non, bien sûr. Je disais tout à l'heure ici qu'il a des tubes. Il a une communication avec le public. Mais il a aussi beaucoup de faiblesses sur la scène. Peut-être à travers cette émission, ça va l'ouvrir l'esprit à beaucoup de travail sur le côté spectacle, sur le côté voix, sur le côté arrangement et tout. Si vraiment il y a un bon jury, parce que les gens m'ont écrit, j'ai sûrement dans les commentaires. Les gens pensent qu'il y a un agressif. Mais vous pouvez être surpris. On sera surpris ou on peut être surpris. On me lise M. Joe Weaver. Il n'y a pas de film de Betamax. Il n'y a pas de film. J'ai vu le phare à phare. Mais oui. Et d'ailleurs, le phare à phare, il a changé les périodes où on a su que c'est où Joe Kizi ? Non, mais moi, depuis que je suis Joe Kizi, les gens parlent toujours négatif de moi. Mais quand on arrive, il y a beaucoup de gens qui parlent de moi de loin. Ah ben, il y a un an, il y a un concert, il y a un an, il y a un concert, il y a un an, il y a un an. Quand vous venez me voir dans mon art, vous me demandez, vous me demandez, c'est, eh, il y a un an, 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 il y a un an. C'est-à-dire, j'accepte le défi d'agressif. Mais si d'autres personnes peuvent allier à l'idée à M. Kiki, de mettre quelque chose, une maison, l'eau est complète, il y a un instrument, un instrument, des trucs comme ça, on en a besoin, quoi. C'est-à-dire, tu es prêt à affronter agressif, mais pas pour un véhicule. Pas pour une voiture, non. Moi, je n'ai pas besoin d'une voiture, quoi. Bon, des voitures. Non. 10 000 dollars. C'est trop peu. Moi, je ne peux pas faire un affaire à faire pour tous les. Papa. 10 000 balles. Ça, ça, on en a. Ça, moi, il faut, c'est-à-dire, pas que je n'ai pas besoin de valeur. J'avais ramené ma cachée à musique, il y a des moments. Mais tellement que, il y a des amis qui demandaient, « Ah, je n'ai pas besoin de transport. » vous pouvez aller chez JB vous lui demandez son cachet après vous dites qu'on aille chez Oira on doit donner de la valeur à notre boulot alors bref le message est passé l'artiste est prêt pour ses concours à condition que les conditions ou les cadeaux soient de très grande valeur c'est qu'à Paléo on a confirmé que j'ai 10 000 à mon niveau pas pour un concours on peut me donner 10 000 je ne vais pas refuser pas pour un concours pour un adversaire il y a grandeur il y a un niveau agressif c'est aussi une grande star est-ce que quand je vais me recevoir avant je vais vous poser des questions on passe au Tchagoulana je t'ai dit tout à l'heure ici je ne vois pas mon concurrent direct moi en tout cas je ne vois pas un concurrent direct tu as dit que tu es un artiste à part non merci je ne sais pas ce que j'ai comparé pour moi je vais comparer moi je vais comparer je vais comparer je vais comparer ici chez nous on compare aussi bien sûr moi je vais comparer mais que je suis tu vois un peu Je ne sais pas, mais nous sommes tous des adversaires, parce que chacun veut être le numéro un, mon hit parade et tout, mon hit, vous comprenez ? Mais il y a toujours des concurrents qui vont comme ça. Au moment, il y a showbiz, il y a musique. Moi, je parle dans ce sens-là. Mais non, déjà, si tu te retrouves dans ce domaine-là, dans ce monde-là, on a comparé avec le café. Il y a un café, tout le monde a dit qu'il y a un café, il y a un café, il y a un café, il y a une polémique, il y a un café entre le café et le thé. Mais il est resté pratiquement le plus grand, où il est le succès, dans le match, où il est le tout. Bien que nous sommes tous les jours. Justement, le café, c'est le café, il y a un café. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Justement, parce qu'il est resté à peu près, il n'est pas seul, mais dans cette génération, le vieux, il est encore actif, il est là, on le sent, les albums, les concerts, et puis voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que c'est Fali, c'est Ferré, qui sont vraiment beaucoup de visibilité, beaucoup de succès. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on peut demander à Kofi, que c'est Farafara, il dit que c'est Fali. Je ne vois pas. Alors, on est arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je pense ici à tous ceux-là qui nous suivent dans la capitale. Bientôt, on sera à Kinshasa pour une série de tournages. On va tourner plusieurs émissions là-bas à Kinshasa. Merci à Mathurin Tchanan à Aigle Rouge. Merci pour cet appui, merci pour cet accompagnement. Le déplacement pour Kinshasa et tout ce qu'il faut pour le tournage des émissions avec les grands, les petits, les nouveaux talents. C'est-à-dire, on va faire plusieurs émissions dans un laps de temps. On arrive à Kinshasa avec mon réalisateur, les meilleurs de la RDC, je confirme, Captivision. Nous travaillons ensemble. Alors, on sera là très bientôt pour cette production. Je pense à Sisko Moulongo. Sisko Moulongo qui est en train de nous suivre depuis la capitale. Et de l'autre côté de Loussaka, il s'agit des Sisko Kitengé, les plus jeunes influents. Alors, on arrive aussi pour d'autres réalisations. Alors, Jokisi, on arrive à la fin. Qu'est-ce qui est en vue ? C'est quoi les programmes de l'artiste ? J'ai vu il y a deux productions déjà cette semaine à Kolozi. J'ai vu à la Kermesse et chez Poivre et Noir. Déjà, c'est bon. Et autre chose pour toutes les femmes qui te suivent. Alors, il y a deux titres que nous avons sortis. Da Chuchou, en featuring avec Céléo Scram. Et le titre est La valeur de l'homme. En vidéo et en audio, c'est sur toutes les plateformes. Allez sur ma chaîne YouTube, Joe Kisi, officiel. Abonnez-vous, téléchargez, visualisez. L'album arrive avec plein d'autres titres. On espère que l'année ne va pas se terminer. On va sortir notre quatrième album, L'Elu 007. Mais nous sommes pendant les vacances. Cette semaine, j'ai deux productions à Kolozi. Donc, Kermesse paie sa position. Nous serons là ce vendredi, samedi à Poivre Noir. Au retour, le 10, on sera la kermesse de l'Ikasi. Et le 16, nous allons nous produire à Insomnia. Chez le boss, comment ça s'appelle ? Miki Balboa. Miki Balboa. Voilà. Sidiwan. Voilà. Et le 17, ça sera la kermesse de Lubumbashi, de Kiwélé. Donc, prenez rendez-vous pour toutes ces dates qu'on vient de donner. 17, le 17, Kermesse de Kiwélé ici à Lubumbashi. Voilà. Donc, en attendant, consommez d'un chouchou, consommez la valeur de l'homme. Et n'oubliez pas surtout, surtout de vous abonner sur toutes mes plateformes. Moi, c'est Jokizi. C'est toujours Jokizi fondamental ou Jokizi officiel. Merci beaucoup à route principale. Merci vraiment à toi. Alors, on va finir comme d'habitude. On va se tenir debout. Une façon pour nous de bien finir cette émission. Je suis en train de penser à Rudi Doki Doki. Rudi Doki Doki. Félicitations pour ta dot. Merci. Félicitations à toi, Mike Ramazzani aussi. Je pense ici au garage PL, le garage de Prince Lengue. Nous sommes sur Kabalo-Kwansandoa. Vous avez un problème avec votre véhicule. N'importe quel problème, nous finissons ces problèmes à ces garages-là. Faites-nous confiance. Alors, Jokizi, la valeur d'une femme, aujourd'hui, la valeur d'un homme. Oui, parce que les gens me condamnaient trop, que j'ai chanté trop pour la femme. Maintenant, je parle à l'homme. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur de l'homme? Est-ce que c'est son argent? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il m'agradiaque? Et la réponse se trouve dans cette chanson. Parmi lesquelles, comme moi j'ai dit, la valeur d'un homme, c'est la parole. Un homme qui ne sait pas tenir à sa parole, qui ne sait pas concrétiser sa parole. Pour moi, c'est un homme sans valeur. Un homme, c'est sa réplication. Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais garder ce côté-là féminin? Tu as chanté pour la femme. Et voilà. Il fallait que tu t'accroches. Ça pouvait peut-être aussi t'écrier. Bien sûr. Dachouchou, c'est mon côté charmeur et tout. Mais on écoute aussi les critiques. Parce qu'après, la valeur de l'homme, il y a un titre que je vais sortir encore un single. C'est cause à la papa. C'est une rumba. Être papa, ce n'est pas facile. Que toi-même, tu te réveilles le matin et que tu penses que les enfants vont manger quoi? L'école des enfants. La femme va s'habiller comment? On t'amène les factures de l'eau, les factures du courant. À la fin, tu dois payer le loyer. Ce n'est pas facile d'être un père. Donc, il y a des titres comme ça dans l'album qui arrivent. Mais il y a aussi des chansons de mon côté charmeur et tout. Mais comme les gens m'ont donné ce critique de parler aussi à l'homme, j'ai écouté. Je m'adresse maintenant aussi. Je chante aussi quand même des choses qui peuvent toucher aussi l'intellect de l'homme. Très bien. Merci à monsieur l'arbitre Mike Makemangoy de tous les temps. Lorsque on lui donne le coup de sifflet, tout s'arrête et tout est validé. Merci à Mokubwa Papiki Djimba de tous les temps. Je vous salue. Merci aussi à vous Mokubwa. Je pense aussi à l'honorable Yannick Lumbongoy de CAC. CAC, le partenaire officiel de route principale désormais, Makamo Echanger. Alors Joe, on a fini notre émission. Quelques deux ou trois salutations. Alors, on fait plaisir. Merci beaucoup au président Mike Birindoua et toute l'équipe de Côte-Barre. Voilà. Merci à mon grand frère Christian Le Financier. Toujours. Qui me soutient toujours. Mokubwa, je te salue. Voilà. Voilà. Je dis félicitations à tous les diplômés comme nous sommes pendant cette période. Voilà. Félicitations à mon jeune frère, notre cadet, Plamedi, qui a eu aussi son diplôme. Voilà. Merci à Koulout ou Joseph Berthier. Je t'ai étoché ici. Et, il y a un côté. Il y a un côté-là, ma chère. Il y a un côté-là. Le président Jacques amant, le miraculeux. Voilà. Et le vieux, Papa, je m'envoie. C'est un petit peu. Il faut beaucoup à faire. Je veux. Papa, je m'envoie des cartes. C'est un petit peu. Après à papa ou bien, je vais avec moi ? Non, tout à moi. On prend rendez-vous pour C'est 18 août Nous serons actuellement avec le pasteur Dona Moisa dans une grande célébration Ah c'est le 18 août Tu seras le bon artiste Grand artiste Au fait, l'art d'abord Tu vois quand tu prends le pasteur Mike Alambay Tu prends Moïse Mier On enlève d'abord la casquette Il y a l'homme de Dieu Ce sont des vrais hommes de Dieu Je pense que moi si j'étais un pasteur J'allais même commencer à les prêcher dans les bars et les boîtes Parce que c'est là qu'il faut gagner les âmes Je t'ai dit Gagner les âmes mais il y a quand même des morts Bon on déplore ça Qui sait peut-être quand Orasson est monté sur ce podium Peut-être ça va donner autre chose Peut-être qu'il fallait que Mike soit là Bon je peine de tourner On n'a pas de sorcier Alors mesdames et messieurs C'est toujours un plaisir de vous servir Joke easy, merci Merci le principal Encore une fois parce qu'on a eu à faire quand même Quelques réalisations ensemble Les plateaux sont toujours ouverts pour t'accueillir Et présenter les réalisations Alors mesdames et messieurs On se retrouve très prochainement Je dis merci à cette grande équipe technique Qui nous a accompagné C'est Cativision Ça englobe tout Merci à toi David Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout dans le monde Les principales TV C'est votre chaîne YouTube Suivez-nous aussi sur d'autres comptes de nos réseaux sociaux Nous sommes toujours là pour vous servir Alors ça sera pour moi un plaisir de vous retrouver Très prochainement Avec les prochains invités Que je ne connais pas encore Beaucoup de surprises sur ces plateaux Au revoir et bisous bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501